salut cette vidéo est extrait d'une clinique en présentiel si vous êtes intéressés par organiser des camps vous pouvez me contacter directement je vous laisse avec la vidéo ok donc du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer tech 5, tech 1 et tech 4i 4i parce que du coup on est sur l'épaule opposé du coup ça c'est le tackle vous êtes ok avec vous comprenez les shades ça vous avez ou s'il faut que j'explique vous me il n'y a pas de problème ça va ok donc c'est juste ça nous dit sur quelle épaule on a aligné et c'est extrêmement important parce que je vais vous expliquer comment on triche les alignements des d'e-line pour contrer le double team dans la dans la dans la partie run fit vous expliquer ça parce que nous ce qu'on veut rappelez vous c'est jouer single gap ok ce qu'on veut c'est qu'on ait un mec sur chaque gaffe d'accord l'avantage du hooky front c'est quoi c'est que si je rajoute un mec ici qu'on va appeler jack c'est le jack line baker j'ai un front under en fait ok c'est un front under c'est à dire que du coup en mettant ce mec là ici j'ai un front 4 under donc vous vous rendez compte la souplesse que ça apporte déjà là j'ai juste à descendre un mec sur la ligne j'ai un front 4 ok ce mec là c'est notre extra athlète d'accord c'est notre mec qui va qui va pouvoir dropper en coverage quand tout flat généralement et être notre dn pass rusher sur le côté là en fait ce qui est cool c'est que en mettant le front comme ça ce que vous avez fait c'est qu'on a on a on a mis beaucoup de joueurs à l'intérieur de la ligne et du coup on a un front qui est très fort sur tout ce qui est course dans le gap a et toutes ces choses là en terme d'alignement des line baker ce qu'on va faire c'est que on va mettre notre ou notre mike qui est pas un vrai mike notre vrai mike ça va être wheel notre vrai mike il est tech 20 enfin notre mike est tech 20 et notre wheel qui est un norme un mike normal dans un système normal va être en tech 20 aussi ok ça c'est notre front de base et jack c'est ce qu'on appelle un wide nine d'accord ça veut dire qu'il est grosso modo trois par trois ça c'est notre front base donc quand je vous disais les line baker ça finira par pu exister et tous ces trucs là dans cette idée là est aussi fait que si j'ai un talent qui vient se rajouter de ce côté là de la formation ici par exemple ça c'est ma texte un coeur ben là en fait j'ai sam qui peut venir se mettre là et qu'est ce qui se passe pas j'ai un front 4 ok et si du coup là j'ai un autre talent qui va se mettre ici déjà glace rattaché et j'ai un front 5 parce que j'ai six mecs sur la vie vous voyez la mécanique donc je m'en taille là et puis là hop on a déjà qui vient se mettre là et en fait du coup vu qu'il me manque un gap supplémentaire c'est pour cette raison là qu'on va jouer cover 3 là on va descendre dans le safety dans le safety c'est le safety côté bandari je vous explique ça juste après ok et en fait là qu'est ce qui se passe tout le monde a un gars et on est gap sound d'accord c'est à dire que le coverage que vous jouez il influence les gaps aussi ok et du coup faut bien comprendre que c'est pas parce que vous avez une responsabilité en tant que safety par exemple là parce que vous avez une responsabilité de safety vous pouvez pas avoir un gap de temps en temps le clean complet est dispo dans la bio il ya 45 minutes de vidéos plus des slides pour vous aider à implémenter le hockey front dans votre équipe c'est disponible au prix de 20 euros si ça vous intéresse n'hésitez pas à bientôt sur french db